Oui, nous retrouvons Pascale Zonschein, non pas à Jérusalem, mais à Paris. Elle est en studio avec nous. Bonjour Pascale. Bonjour Ilana. Et bonne année. Bonne année à vous. Et oui, bonne année 2023. On commence l'année 2023 sur les chapeaux de roue avec vous. Il y a beaucoup de choses à dire en Israël, beaucoup d'actualités. Et on reparle ce matin de cette polémique qui continue d'enfler sur la visite hier, dite à Marc Benvir, le nouveau ministre de la Sécurité Nationale sur le Mont du Temple à Jérusalem. Alors, le premier ministre israélien, Pascal, a-t-il commencé à réagir face à la vague internationale de condamnations ? On peut dire que depuis hier après-midi, Benyamin Netanyahou a effectivement commencé à monter en défense. Le chef du gouvernement, qui avait d'ailleurs tenu dans la matinée son premier conseil des ministres, n'avait à ce moment-là pas réagi. En revanche, dans l'après-midi, il a publié un premier communiqué pour réaffirmer que le statut quo sur le Mont du Temple n'était pas modifié et que la visite du ministre de la Sécurité Nationale était parfaitement légale. Escalité, ses prédécesseurs l'avaient fait avant lui, Omer Barlev du précédent gouvernement, et même Gila Derdane, qui avait été le ministre de la Sûreté du précédent gouvernement Netanyahou, il l'avait fait sans susciter le moindre incident. Cela dit, on sait très bien que ça n'est pas la fonction, mais la position politique d'Itamar Benvir qui rend cet épisode particulièrement sensible. D'ailleurs, Benyamin Netanyahou et son nouveau ministre des Affaires étrangères, Eli Cohen, ont aussi passé une partie de la journée hier à adresser des messages, cette fois vers les capitales arabes, là encore, pour assurer qu'il n'y avait pas de modifications sur le Mont du Temple, à savoir liberté de culte pour les musulmans, liberté de circulation pour tous les autres. Et pour mémoire, Itamar Benvir, lui, réclame que les juifs puissent être également autorisés à prier sur le site. Alors on peut s'attendre à des représailles, comme on le disait d'ailleurs hier. Quels sont les risques maintenant pour la suite ? On a vu déjà hier soir une première roquette tirée depuis la bande de Gaza vers l'ouest du Negev. Elle est retombée en territoire palestinien et n'a fait ni blesser ni dégâts. C'est probablement une sorte de tir de semon, ce qui n'a pas nécessairement d'ailleurs été ordonné par le Hamas. On a vu hier les factions palestiniennes de Gaza d'ailleurs qui se sont réunies sans prendre vraiment de décisions opérationnelles, s'adressant plutôt à l'autorité palestinienne en l'occurrence, pour lui demander de cesser sa coordination sécuritaire avec Israël. Mais on est effectivement maintenant dans une espèce de sas, dans une phase d'attente. Il faut voir ce qui va se passer déjà à court terme, à la fin de la semaine, vendredi, prière hebdomadaire sur le mont du Temple à Jérusalem. On sait évidemment qu'à ce moment-là, les tensions et les frictions sont possibles. Tout va dépendre aussi de qui va appeler à la prière. Est-ce que l'autorité palestinienne va appeler à la mobilisation ? Est-ce que le Hamas va appeler ? Est-ce que le mouvement islamique arabe israélien aussi va entrer dans la spirale ? La possibilité de friction aussi à proximité des villes palestiniennes de Judée-Samarie. Donc tout ça représente à court terme un premier potentiel d'escalade. Ensuite, il faudra probablement regarder aussi du côté du printemps, les fêtes de Pessar qui cette année vont coïncider avec le mois de Ramadan. Là encore, en augmentant le potentiel d'escalade des tensions. Et puis rapidement, ça pourrait aussi mettre en difficulté peut-être Benjamin Netanyahou pour son prochain voyage aux Émirats Arabes Unis. Qui est déjà compromis puisque les Émirats Arabes Unis hier soir ont demandé une convocation d'urgence du Conseil de sécurité. Donc là, on parle d'un allié, des accords d'Abraham, qui fait un pas de côté par rapport à Israël et cette crise, possible crise d'Itamar Benvir et du Mont du Temple à suivre effectivement sur tous les fronts. Et oui, on va voir comment le monde arabe réagit. En tout cas, ça met en lumière l'aspect religieux aussi du conflit israélo-arabe puisque le Mont du Temple, il faut le rappeler, c'est un lieu très sain pour les Juifs également. Dont on sait évidemment et justement à cause de ce caractère religieux qu'il dépasse l'aspect territorial du conflit israélo-palestinien, ce qui le rend aussi extrêmement, disons, sensible et volatile pour les pays arabes qui eux-mêmes craignent des répercussions sur leur propre stabilité. Eh bien, merci beaucoup Pascal Dunschein. On vous retrouvera demain à 7h26 sur Radio-J. À demain.